On va parler maintenant de la méthodologie. La méthodologie de la résolution de l'opposition, qu'est-ce qu'on fait quand on est examinateur à l'Office européen pour résoudre une opposition ? Comment on procède ? Premièrement, on va étudier le dossier et vérifier la procédure. Et dans un deuxième temps, on va statuer pour étudier le dossier. Premièrement, on vérifie en vérité la procédure une fois qu'on a regardé le dossier un petit peu dans son ensemble, qu'on a regardé s'il y a une preuve d'usage ou pas, s'il y a une preuve de réputation, quels sont les motifs, ce genre de choses. Donc un peu la notice d'opposition. On va vérifier les délais, s'ils ont été respectés parce que tout ce qu'on vérifie au niveau de la procédure, ça va nous permettre soit de rendre une décision très courte parce que l'opposition n'est pas recevable, soit ça va nous éviter une erreur parce que si on ne vérifie pas ça et qu'on accueille l'opposition alors qu'on n'a pas vérifié que le droit antérieur a bien été prouvé, son existence a validé son champ d'application, dans ce cas-là, on va avoir un problème parce que notre décision n'est pas fondée. Elle serait contraire à la loi. Donc c'est très important de vérifier la procédure en tant que rapporteur et après, les co-signataires de la décision la vérifieront également. Donc qu'est-ce qu'on vérifie exactement ? On vérifie les délais, que le principe du compte traducteur a été respecté, donc que les documents ont bien été transmis et que l'ensemble des documents ont été transmis parce que ça peut arriver, par exemple, qu'il manque des choses. Quand il y a un grand nombre de preuves, ça arrive qu'une partie ne soit pas transmise. Donc dans ce cas-là, il faudra réouvrir la procédure pour que tout soit bien transmis à la partie à laquelle elle devait être transmise et qu'elle ait l'opportunité d'y répondre. Donc vraiment, on réouvrira la phase contradictoire s'il y a un problème. Ensuite, on vérifiera l'existence des droits antérieurs. Donc là, dans ce cas-là, on ne réouvrira pas la procédure s'il y a un problème avec l'existence, mais on pourra éventuellement reconnaître que l'opposition n'est pas fondée puisque l'opposant n'a pas prouvé l'existence ou la validité du champ d'application de son droit antérieur. Pareil, on vérifiera bien qu'ils sont en vigueur, aussi juste avant la notification, parce qu'on ne sait jamais, il peut se passer tout. Il peut arriver que la marque antérieure soit l'objet d'une annulation ou qu'elle soit mise en cause d'une autre façon. On va bien vérifier les personnes, les parties, le nom des parties, leur adresse, ce genre de choses. Donc un point important, c'est de vérifier que l'opposant est bien le titulaire ou le licencié de la marque antérieure sur laquelle on se base. Parfois, il y a un changement de nom ou un changement d'opposant parce que la marque antérieure a été cédée. Donc ça aussi, c'est très important de le vérifier. Et on va bien vérifier l'étendue de la protection, à savoir le territoire et aussi les produits et services. Donc ça, c'est surtout important, le territoire, pour les enregistrements internationaux, parce qu'il se peut qu'entre le moment où l'opposition a été présentée et le moment où la décision est prise, il y a eu un refus qui est devenu définitif ou une imitation ou même un retrait dans un des territoires concernés. Donc il faut bien vérifier tout ça avant de commencer à rédiger. Et évidemment, l'imitation, les divisions de la demande contestée, puisque comme on l'a déjà dit, il arrive qu'une imitation soit présentée par posant au cours de la phase contradictoire de la procédure. Et donc dans ce cas-là, il faudra bien le refléter dans la décision, puisque sinon, en étant le champ d'application de la marque contestée, c'est grave. Donc il faut bien vérifier ça. C'est des erreurs bêtes, mais graves. Et puis ça peut nous faire gagner beaucoup de temps. Donc c'est très vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus lorsqu'on forme des nouveaux arrivants sur l'importance de vérifier avant toute rédaction, de vérifier la procédure. En fait, étudier le dossier, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut, soit la procédure avant, soit le dossier après. Mais bon, dans tous les cas, il faut faire ces deux choses avant de commencer à rédiger. Donc quand on étudie le dossier, on va vraiment essayer d'identifier les arguments, créer des parties. Si besoin, on va commencer à regarder peut-être un peu en diagonale les preuves pour voir si les prétentions sont prouvées. Enfin, on va consulter la pratique et la jurisprudence. Par exemple, ça arrive souvent quand on ait des marques avec des termes anglais. On a une jurisprudence qui nous permet de considérer que certains termes, dès lors qu'ils sont des termes de base, sont compris dans toute l'Union européenne. Donc ça, c'est, par exemple, quelque chose qu'on devrait vérifier si on a des marques qui comportent, par exemple, le mot « hello », par exemple, en anglais. Probablement, il est considéré comme un mot anglais de base. Dans ce cas-là, il faudra aller vérifier si c'est le cas ou pas. Si, selon notre pratique, on considère que ce mot est un mot de vocabulaire anglais de base ou pas. Et donc, dans ce cas-là, si on peut le considérer, qu'il est compris dans toute l'Union européenne ou pas. Pareil, pour le caractère distinctif de certains éléments, il faut absolument consulter la pratique pour des considérations de sécurité juridique et de consistance dans les décisions de l'Office, en fait. Parce que ce serait vraiment préjudiciable à l'image de l'Office et à la sécurité juridique, à une application homogène du droit. Le fait que, dans une décision, on considère que le terme « hello », comme je l'ai cité avant, soit un mot d'anglais de base. Et dans une autre, non. On essaye d'éviter à tout prix ce genre de situation. Donc, très important de consulter la pratique de la jurisprudence. Pour la pratique, on a nos lignes directrices, qui sont vraiment très, peut-être pas exhaustives, mais vraiment très complètes. Là, on trouve vraiment tous les éléments essentiels de la pratique de l'Office sur n'importe quel thème, n'importe quel sujet. Donc, pour l'opposition, il y a vraiment tout ce que je vous ai présenté dans des détails encore plus détaillés. Donc, si on a un doute, c'est important d'aller consulter les directrices. Il y a eu une modification aussi qu'on n'est pas sûre. Dans la pratique, j'inclus la comparaison des produits, puisque nous, en première instance, à l'OIPO, on est lié par les résultats de Similarity. Cet outil que je vous ai présenté un petit peu avant qui permet de comparer les différents produits. Donc là, s'il y a une comparaison qui existe pour les produits qu'on a comparés dans notre décision, alors dans ce cas-là, il faudra absolument que le résultat de notre comparaison soit le même que celui qui est précisé dans Similarity. Sinon, c'est préjudiciable à la sécurité juridique. Donc ça, ce serait aussi une erreur de l'examinateur, de ne pas consulter la base de données et surtout ne pas être en accord avec le résultat qui est figure. La jurisprudence, c'est plus résiduel. On n'a pas forcément le temps d'aller consulter la jurisprudence de la Cour. Mais si on a le temps, on le fait, suivant le dossier, si c'est important de le faire, on utilise la base de données DarksIP où on a aussi notre propre base de données eSearchCaseLaw qui est très bien aussi. On peut combiner différents critères pour trouver la décision qui correspond le plus à notre affaire et qui peut, du coup, nous aider à décider. Avant de statuer, on va également consulter ses collègues puisque la décision qu'on prend, elle va être collégiale. Les divisions d'opposition de l'Office sont constituées de trois personnes, donc un rapporteur et deux co-signataires. Le premier co-signataire fait une révision un petit peu plus, une relecture un petit peu plus approfondie que le deuxième. Mais dans mon expérience, ces deux paires de dieux supplémentaires sont indispensables puisque même lorsque le rapporteur est extrêmement attentif, il y a toujours des choses à corriger. C'est extrêmement rare qu'il n'ait absolument rien à corriger dans la décision. Et puis, c'est assez agréable pour le rapporteur de pouvoir avoir l'avis d'autres professionnels sur son affaire et de ne pas décider seul, en fait. Ça donne quand même beaucoup plus de sécurité dans le dispositif et ça aussi, à mon avis, ça participe à favoriser certaines consistances dans les décisions. On va essayer de manière collégiale d'arriver à un accord sur le dispositif et la stratégie pour le motiver. En particulier, on va se mettre d'accord sur les motifs qui seront analysés. Par exemple, si on a une opposition qui est basée à la fois sur le risque de confusion et sur une atteinte à la réputation de la marque, si on voit que le risque de confusion, il est bien argumenté et il est bien prouvé, on va aller directement sur le risque de confusion. On ne va pas perdre du temps à regarder toutes les preuves de réputation, à analyser le lien, le type de préjudice. On va aller directement sur le risque de confusion et comme ça, on fait un petit peu d'économie de procédure, on gagne du temps. On va aussi se mettre d'accord sur le droit antérieur qu'on va regarder parce que souvent, il y a plusieurs droits antérieurs qui sont invoqués au soutien de l'opposition. S'ils ne sont pas identiques, ils sont souvent très similaires et dans ce cas-là, on prend le droit antérieur qu'on trouve le plus similaire à la marque contestée. On ne regarde que celui-là, on ne compare que celui-là, on analyse l'existence d'un risque de confusion qu'avec ce signe-là et dans la conclusion, on explique qu'il y a d'autres droits antérieurs qui ont été invoqués, mais ceux-ci sont identiques ou similaires et donc le résultat ne pourrait pas être différent. C'est la justification qu'on donne pour éviter d'avoir des décisions dans lesquelles on compare trois marques antérieures à la marque contestée. Ça complique beaucoup la comparaison, donc c'est beaucoup plus simple de n'en regarder qu'un et ensuite d'appliquer les considérations qu'on a développées dans la décision aux autres droits antérieurs. On se mettra d'accord évidemment aussi sur l'emploi de raccourci parce que tous les cas ne sont pas adaptés à l'emploi d'un raccourci. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure que quand il n'existe pas de risque de confusion, qu'on voit tout de suite que dans ce dossier, il n'y a pas de risque de confusion, on peut faire une présomption selon laquelle tous les produits et services sont identiques. Ça, ce n'est pas forcément intéressant de le faire dans les cas dans lesquels un élément qui est descriptif pour une partie seulement des produits et services, ça nous intéresse peut-être de comparer les produits et services pour limiter un petit peu comme ça le champ des produits et services et donc pouvoir dire dans la partie comparaison des signes que l'élément commun, par exemple, serait faiblement distinctif pour tous les produits et services. Donc là, ce serait un cas, par exemple, même si on n'avait pas de risque de confusion parce que l'élément commun est faiblement distinctif, dans ce cas-là, ça nous intéresse peut-être de comparer tous les produits et services. Mais il vaut mieux se mettre d'accord avec les autres co-signataires, soit pour éviter d'écrire pour rien, de faire une comparaison et qu'après on vous dise que ce n'était pas vraiment la peine de le faire, ou à l'inverse, de ne pas le faire alors que les co-signataires estiment que c'était utile de le faire. Pareil pour le caractère distinctif accru acquis par l'usage. Très souvent, si le risque de confusion est clair sans la preuve de caractère distinctif acquis par l'usage, sans qu'on ait besoin d'un caractère distinctif élevé, on va directement faire une appréciation globale du risque de confusion. on ne va pas analyser la preuve de l'usage de la marque antérieure, de l'usage intensif, j'entends, pas l'usage réel et sérieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501